Salut tout le monde, c'est Konaët, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma façon de faire quand je m'entraîne avec un nouveau champion. C'est pour moi la plus rapide et la plus efficace, après ça dépend des gens, je vous donne juste des conseils. Du coup, une fois que vous avez choisi votre champion, dans mon cas j'ai choisi Jax, donc quand vous avez choisi votre champion, première chose à faire c'est de vous assurer, avant que la game commence, d'avoir les bonnes runes, de savoir quel stuff que vous allez acheter, les sorts d'invocateurs et quels sorts montés. Tout ça, c'est sur un site u.gg ou u.gg, j'ai mis les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo et en fait, en un clic, tu vas pouvoir voir tout ça très rapidement. Donc ça, c'est vraiment la base parce qu'il y a des gens qui sont à Baélo, qui font des grosses erreurs de runes, ils ne prennent pas les bons sorts, ils ne montent pas les bons sorts non plus. Bref, vraiment, allez vérifier les runes et tout, c'est trop trop important, surtout les builds. Donc au moins les builds, ils vont vous donner en fait un aperçu de ce que vous devez prendre et c'est très très important. Donc ça, c'est le premier truc à faire, vérifiez ça. Deuxième chose, je vous conseille fortement d'aller en practice tool, dans le truc d'entraînement là, pour vous entraîner à faire les sorts, la portée et tout. Et dans la plupart des champions, ils ont des combos intéressants. Par exemple, si vous jouez Talia ou Riven, il y a des combos super intéressants à connaître, ou même des tips and tricks. Du coup, c'est pour ça que je vous conseille d'aller sur YouTube, vous écrivez tips and tricks, par exemple Talia ou Jax, et vous allez forcément trouver des choses. Du coup, oui, deuxième méthode, tips and tricks de votre champion, ainsi que les combos, c'est facile, c'est vraiment très important à apprendre, même inconsciemment, de le savoir, c'est bien. Même si pendant la game, tu ne vas pas le faire, c'est bien. Troisième chose, joue comme un bourrin. Non mais vraiment, joue vraiment comme un bourrin. Et vraiment, il faut que tu connaisses les limites de ton champion et de tes compétences. C'est-à-dire que par exemple, moi Jax, là je suis contre un Lee Sin, j'ai déjà fait une partie contre Lee Sin, donc je sais plus ou moins où je peux aller, à quel level il faut que je l'évite, à quel level je peux l'affronter, etc. Il faut que tu testes tes limites pour savoir quand tu peux attaquer, quand tu ne peux pas, quand tu dois... Bref, c'est trop trop important du coup. Vas-y YOLO, Osef, tu veux faire du 0-18, peut-être qu'on va faire du 0-18 dans cette game, peut-être qu'on va faire de la merde. On s'en fout, on va apprendre de nos erreurs. Le plus important, quand vous apprenez un nouveau champion, c'est apprendre de vos erreurs. Et ça, à toutes les games, tu vas apprendre des choses en fait. À toutes les games, même si tu auras fait 1000 games sur le champion, tu vas encore apprendre de tes erreurs. Et c'est très très important d'essayer d'en faire le maximum dans les premières games, pour justement en faire moins. Parce que si par exemple, on va dire que tu joues ultra safe, tu joues très très sécuritaire, tu t'évites de mourir et tout, tu as 40 minutes de jeu, et là tu essaies de faire un truc risqué, mais tu n'as aucune idée si tu vas pouvoir survivre ou pas. Bah justement, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut jouer quand même assez agressif pour savoir jusqu'où tu peux aller. Comme ça, mais après, en 40 minutes, tu vas savoir, ok, là je peux un V4, non, je ne peux pas, je peux un V2, ok, là je peux un V1. Et c'est pour ça, donc. Mets la barre très haute, et au fur et à mesure, tu vas descendre cette barre pour savoir le juste milieu de ton champion, ainsi que de tes compétences. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont plus de mal mécaniquement, etc. Si vous êtes jungler aussi, vous pouvez apprendre la jungle route, vous avez cliqué sur YouTube, jungle route, pour savoir quel camp est le plus optimisé pour votre champion, ça dépend de quel côté. C'est ici, il y a un milliard de vidéos là-dessus, have fun les gens. Donc vraiment, c'est ça, donc. Là, dans cette vidéo, vous allez voir, la game va peut-être être puante. Et même, vous savez quoi, même s'il y a des AFK, même s'il y a des trucs comme ça, on s'en fout, on va vraiment jouer de ouf. Donc là, par exemple, erreur que j'ai appris en stream, bah j'aurais dû demander de l'aide pour le red buff. Parce que vu que c'est un Lee Sin, peut-être qu'il me l'a déjà volé. Et si là, je suis en train de check et qu'il l'a déjà fait, bah soit il me tue, soit je suis en train de perdre beaucoup de temps, j'aurais pu aller voler son truc et tout, du coup c'est pas ouf. Ok, donc là déjà, vu qu'il est là, ça fait un peu peur parce que j'ai pas de ward, et ça peut être un peu risqué. Je vais prendre mes potions tout de suite. S'il arrive, je smite, même si je smite, je vais lui le donner, ça peut être un peu dérangeant. Je smite aussi, un PV serait-il très risqué ça. J'ai jamais affronté Lee Sin ici, affrontons-le. Voyons voir s'il me déchire ici, ou pas. Bon, apparemment il est pas là. Je vais rester dans le bus, il faut pas qu'il me voie. Ok, ça m'a l'air d'être bon. Il est avec moi, c'est cool. Ok. Je vais peut-être pouvoir faire les loups. Ah ! Je vais flash tout de suite. Oh le bâtard. T'as pas de Q ? Nice ! Good job ! Après il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que là vous voyez, ça a passé. C'est passé, mais je le referais plus. Parce que c'est passé ultra limite. Il commençait avec son W. Moi je pensais pas qu'il commençait avec son W, j'ai appris un truc. Et finalement le flash, lui il avait un autre dash que j'en avais pas. Donc ça je le referais pas. C'était très risqué. C'est ma Ilaoi qui a vraiment plutôt bien joué, qui allait chercher le kill et tout. Après, on a tous les deux flash. Voilà, c'était quand même assez rentable. Ah mais c'est Ilaoi mid ! Ah non, ils viennent de Switch en fait. Ah oui, parce qu'ils ont Switch Fiora et tout. D'accord, ok, d'accord. Donc ça nous met bien, ça donne double buff à Ilaoi. Alors par exemple, double buff Ilaoi, elle va se faire camp. Elle va se faire camp, du coup je vais essayer de l'aller l'aider en termes de vision, en termes de countergank. Parce qu'on a pris évidemment de nos erreurs à un moment donné. Je lui ping quoi quoi, il faut faire quand même attention. Ok, moi j'ai eu l'assist. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait le carapateur ? Je vais voir s'il y a de la vision ici. Ok. Ah ! Ok, ça on s'en doutait. Fais attention au Lee Sin. Je l'ai ping. C'était obvious. Lee Sin veut récupérer ce double buff, c'est normal. Ok, elle joue avec l'Eptomancie. Elle joue avec l'Eptomancie, c'est cool. Moi je vais back là-dessus. Moi je vais back là-dessus, j'ai 1050 gold. Je pense que je peux me prendre ça, c'est très bien. Et c'est parti. Ah c'est chaud, non ! Ah, elle vient de donner le double buff ! Ok, donc ça c'est une erreur qu'elle va apprendre. Elle va apprendre, elle a joué Balzy. Et je pense que maintenant, elle va faire attention de ne pas donner le double buff. C'est à mon tour maintenant d'aller la camp, la Fiora. Je vais aller faire les golems. Et les effets... Ah ouais. Tu vois, elle se fait camp là, elle fait un petit peu la fofolle. Elle va apprendre, je pense. Il n'y a aucun sou... Ok, d'accord, le E one-shot, ça c'est cool. Non, non, pas rien. Je vais le stun avant qu'elle puisse faire son truc. Unlucky ! Je vais warder ici, c'est pas grave. Je voulais la stun avant qu'elle fasse son E. Mais elle l'a réactivée plus tôt. C'est l'avantage du champion. On fait gaffe. Elle est niveau 6, elle. C'est pas mal. Elle m'a bloqué 10 blocs. Ok, c'était chaud. Ça, je ne le referais plus jamais. C'était beaucoup trop risqué. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Il y a Orne, bientôt Orne 6. Est-ce qu'il est bientôt 6, le Orne ? Il est clairement bientôt 6. Go, 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 go. C'est maintenant Orne, but. Bon joué. Il faut... Je ne vais pas le prendre. Aïe, aïe, aïe. Je vais essayer de jouer entre nous et les bots. Putain. J'ai pas envie que tu me ult sous-tours non plus. Ok, c'est pas mal. Je vais prendre mes potions. What ? Ah non, c'est impossible de mourir comme ça, par contre. Mais il n'y a pas de ult. Ok, je pensais qu'il avait un ult. C'est bizarre. Donc ça, je savais déjà que je pouvais 1v1 Lee Sin. Avec un Jax. Par contre, là, je n'ai pas la vision de la botlane. J'ai peur avec sa zone rouge. What the fuck ? Ok, mon smite fait 540. On n'a pas... Putain, il n'y a pas ici. Ah, il a récupéré trop de points de vie. Ah, c'est trop dommage que la caissa ait mis trop de temps. C'est pas mal, c'est pas mal. Si on peut faire du 2 pour 1, c'est pas très grave. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ouais, light as fuck, c'est sûr. C'est sûr, la caissa qui a mis beaucoup trop de temps à avoir tout ça, là. Bien joué, ça. Vas-y, vas-y. Ah, dommage ! Ah, ouais, c'est mort, c'est mort, c'est mort. J'ai pas envie de me montrer ici. Ah, il va activer ça, le bâtard. Ok, dommage. Nice. Nice, elle a essayé de me... Elle a essayé de me stun, sauf que j'ai esquivé toutes les... Aïe, 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 il m'a kick. Il m'a kick instant. J'ai pas réussi à... Oh ! Bien joué, bien joué. Il va falloir esquiver le cul, malheureusement. C'est mort. Le Lissine qui prend 2 kills ici, on est un petit peu trop forcé. Malheureusement, on avait pas la vision. C'était pas ouf. Et un truc pour m'escape. J'essaie de me stun pour gagner du temps. Putain, bon joué, les gars. J'essaie de tomber un axe. Ok. Level prise. Bien joué. Euh... 3, est-ce que moi je fais ça, là ? Il y a toujours le factor Lissine. Il faudra faire attention. C'est vrai qu'il push mid, au moins. Ok, nice. Ça, c'est fait. Ah, pas de chance. Elle a pas de air ? Ah, elle aurait eu air 10 fois. Ah, elle aurait eu air. Pourquoi elle a la caisson, elle a pas ? Je crois qu'on va en voir. Elle a eu un snipe. Oh là là, il a eu l'eau ! Mais il faut que l'aider ! Oh ! Oh ! Non, mais je pense que le air de caisson est bugué. Ça, ça a été fait. Ils ont fait le dragon. Il faut vraiment que j'invoque mon truc. Il a eu. Il est en... C'est mort ! C'est mort ! Aïe, aïe, aïe ! Ouh, 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 ouh ! Il va falloir que j'invoque mon truc, moi. Là, c'est impossible. Bon, ça me blême, c'est pas trop grave. Nice, bien joué. Moi, je m'en supplie tous les coups de tour. Faut que je fasse gaffe. Putain, elle a vu pas encore faire son outil. Non, le passif de mort ! Oh, le passif de Lissandra qui est en train de tous nous tuer. Ouais, c'est mort. C'est dead, les gars ! C'est dead ! Donc, vous avez vu, dans la game, elle est morte, comme je le disais. En effet, c'était fini. Le talon à l'icefaire catch, après, non-stop, je pouvais plus rien faire. Ensuite, j'ai essayé de farmer un petit peu dans mon coin, parce que j'ai l'impression qu'en fait, avec Jax, j'avais besoin de farmer. Mais bref, cette game, malgré qu'on l'a perdue, on l'a carrément perdue à la fin, j'ai beaucoup appris. Je vous conseille de, si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez perdu, de revoir la partie. Moi, j'ai revu la partie après, je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est Hilao qui a donné 3 kills à Lissine, tout seul, parce qu'elle n'a pas fait attention. Donc ça, ça compte beaucoup, mais peut-être que j'aurais dû être là aussi en counter-gang, mais je ne peux pas, avec Jax, être tout le temps là en counter-gang. Donc, il faut bien que je farme à un moment donné, du coup, j'aurais peut-être pu ping pour qu'elle fasse plus attention, peut-être que j'aurais pu ward aussi pour elle, mais avec Jax, j'aime bien garder mes ward. Bref, il y a plein de trucs où il faut travailler dessus, sur soi, des fois, évidemment, ton équipe, des fois, elle fait n'importe quoi, tu ne peux pas la gagner tout le temps. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo, bon entraînement les gens, à très bientôt, ciao !